Ils se qualifient aussi pour une partie rentrée, mais ça ne manquait pas grand-chose, je dirais. Probablement, c'est à l'islam, nos publics. Nous avions une question sans répondre jusqu'à la presse. Probablement, vous, ce soir, vous allez nous dire davantage qu'il y avait ce malentendu entre Zec et Niibet à la dernière minute. On avait besoin de Niibet, on te pense. Malheureusement, on a joué cette finale sans lui. Oui, effectivement, c'est un événement qu'on n'aurait pas souhaité avoir. Mais, comme vous le savez, le football est composé d'hommes, il est composé aussi de femmes dans les équipes publiées. Il y a des gens qui partent dans cette équipe. Quand vous avez un deuxième équipe à Londres qui fut le meilleur gardien ou le meilleur gardien de l'Afrique, vous avez de l'autre côté l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du Maroc. Donc, vous le savez, quand vous avez deux lions sur un territoire, qu'est-ce qu'il se passe ? On n'est pas l'idée. Voilà, et malheureusement, il y a eu un malentendu. On aurait aimé que ce malentendu se règle en toute intelligence. Mais, c'est comme ça, on peut parvenir sur l'histoire. C'est vrai que Naïbet nous a manqué sur ce match-là. Mais, peut-être que c'était un point de management qu'on aurait pu mieux gérer pour l'intérêt de l'équipe, pour l'intérêt du Maroc. Malheureusement, moi, à cette époque, j'ai dit que j'étais joueur. Mais, peut-être, parce qu'il y a un peu de ça aussi, il ne faut pas se le cacher. Maintenant, à l'époque, vous savez, Zaki était le patron. Zaki a effectué des grandes choses pour son équipe au Maroc. Et, c'était lui qui décidait et nous, on était joueur. Je suis un homme désolé. Je vous ai dit que les gens qui regardent tous les membres, pour eux, les des enfants et les enfants. J'en ai beaucoup de�reurs et des gens qui regardent beaucoup. J'ai beaucoup parlé de ces questions sur vous. J'ai dit qu'il y a beaucoup de gens qui disent que j'ai dit qu'il y a beaucoup de gens qui disent que j'ai dit qu'ils sont très bien. J'ai dit qu'ils sont tous les membres. en 2004. Et Abou Amira qui dit que je ne peux pas avoir le droit au-delà du Mégal. Est-ce que vous avez le droit au-delà du Mégal ? C'est... 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 Abou Amira... C'est... 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 C'est quoi la question ? C'est... C'est quoi la question ? Je... Je vais traduire la question. L'auditeur veut savoir si pour vous, vous avez beaucoup de contenu au protocole baroclame, Alors, les avantages, alors, c'est une très bonne question aussi. Vous savez, quand on a été en route finale de la Coupe d'Afrique, ça m'a gesté, ça m'a gesté, c'est très très heureux. Il était quand même déçu de la finale, mais il était content de l'image, de l'image que l'équipe marocaine a créé, et forcément on était invités, on était invités, on était reçus par le moment, et j'ai vu beaucoup de joueurs, j'ai vu beaucoup de joueurs écrire des lettres, écrire des lettres pour... Je ne sais quoi d'ailleurs, pour demander je ne sais quoi d'ailleurs, j'ai appris plus tard que c'était pour demander des avantages, et je me suis toujours refusé, catégoriquement, de demander quoi que ce soit, puisque Dieu, Dieu, Allah m'a donné la chance, la possibilité de pratiquer un sport extraordinaire, donc de gagner ma vie, de gagner ma vie du football, et je crois que demander des avantages, je crois qu'il y a des gens qui sont plus nécessités que nous, qui ont plus besoin, qui sont plus dans le besoin dans notre pays, et je trouvais vraiment intéressant, de demander des avantages, des ingréments, ou je ne sais quoi, de demander des terrains, ou je ne sais quoi ça, c'est pas trop d'éducation, c'est pas trop d'éducation, et je n'ai pas d'avantages du tout, et je n'ai jamais jamais de ma vie de ces avantages. Aujourd'hui, je vais vous donner la question, vous avez été dégéniée dernièrement, par Broumadi, dans notre nat web technique, l'équipe nationale internationale, parce que quelle est exactement votre option, au sein de cette sélection ? Alors, c'est important de clarifier les choses. Il faut savoir qu'il y a maintenant neuf mois, j'entreprenais de passer mon dernier diplôme professionnel, c'est-à-dire l'UFA pro, ou la CAF pro, parce que c'est le dernier diplôme qu'il me faut. Parce que moi, j'ai déjà obtenu un master de management, et aujourd'hui, le petit besoin de passer du UFA pro. J'ai écrit un courrier à ce nouveau directeur technique national de l'Europe, en lui demandant les dates de formation pour passer la CAF pro en tant qu'enseignateur de formation. Et puis, je n'ai jamais eu de réponse. Je n'ai jamais eu de réponse. J'ai gardé encore... J'ai gardé... Il ne m'a jamais répondu. Et... Kamel Vrimadie, qui est un grand monsieur, qui est vraiment un weakness, avec votre présence, avec votre présence de l'affaire de l'Union de l'UFA pro, monsieur Séti, m'ont monté la bienvenue dans leur staff pour continuer mes formations d'UFA pro et me permettre d'obtenir l'UFA pro. Donc, je remercie énormément, je remercie la fédération ingérienne, je remercie qui m'a dit, je remercie M. Zéti pour vraiment cette sollicitude de faire venir à Marocain pour l'ordre de mon staff, et bien, pour que je puisse continuer à passer mes formations, et puis, je sais que j'apprendrai beaucoup vos contacts, du meilleur entraîneur africain, et quatrième meilleur entraîneur dans le monde, après Didier Deschamps, Pochettino et Jurgen Klopp. Et c'est vraiment une fierté de pouvoir intégrer ce staff, et j'espère vraiment, je suis très impatient de les retrouver. Et encore une fois, c'est sûr qu'on est déçus, on est déçus pour moi, on est déçus, parce que quand on revient au directeur technique national, de notre fédération, pour laquelle on a joué pendant 14 années, et qu'on n'est même pas capable de nous faire un mail et de nous répondre, je pense que c'est une grande insulte pour tous les sportifs, c'est une grande insulte pour les joueurs de l'équipe nationale, et c'est une grande insulte pour le Maroc, c'est une grande insulte pour le roi al-Mahraï. C'est tout à fait, justement, justement, à propos de la direction technique. On a le mot, j'ai le coup de blague, entre parenthèses, pour faire appel à ce monsieur qui ne nous a toujours pas répondu. Il faut que vous donnez ce changement de la direction technique. Et la seconde question, est-ce que l'équipe nationale est entre bonnes mains actuelles ? Si vous me permettez, c'est des sujets, vous savez, c'est des sujets délicatifs, je sais que j'ai quand même un temps à parler, et je ne souhaite pas mettre à la laisse personne, donc c'est une question à laquelle je ne répondrai pas, pour la stabilité du football marocain, pour la stabilité de notre équipe nationale et tout ça. Tout ce que je souhaite, c'est vraiment beaucoup de succès à l'équipe nationale. Je souhaite que le football national puisse vraiment commencer à se développer pour former les prochains talents marocains, et pour que l'équipe nationale puisse continuer à prier et à représenter notre pays dans les plus grandes compétitions nationales. Oui. 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 Écoutez, je crois que cette équipe du mondial a fait des choses très intéressantes. Vous savez, avant de se qualifier pour le mondial, je crois que c'était pas qualifié depuis une vingtaine d'années au mondial. Oui. Et je crois qu'il faut féliciter vraiment ce groupe parce que c'était pas facile. Il faut féliciter aussi l'entraîneur qui a su redynamiser ce groupe, qui a su redonner confiance à ce groupe, et qui a aussi redonner de la fierté aux Marocains via ce mondial. On savait très bien, quand vous avez regardé les matchs, quand vous avez regardé les matchs, que Soussaint-Levar a joué contre le Maroc et nous avons détruit. Et le Maroc, le Maroc l'a pas à rougir du football qu'il a produit. J'ai donné une très belle image, et malheureusement nous n'avons pas pu nous qualifier pour le deuxième tour. Finalement, le match qui nous a fait le plus mal, lequel nous ne pouvions pas perdre, c'est le match de jour. Mais sur le reste des matchs, je crois que le Maroc a fait des matchs très, très intéressants, avec du jeu, d'inconsistance, d'organisation et de discipline des joueurs, c'est très intéressant. Il y a un autre confrère journaliste qui est le collègue d'Elna, l'entraîneur Everona, il n'a pas laissé un travail, il a laissé un trou. C'est vrai. Est-ce qu'il y a un travail qui se voit sur les équipements sur le Maroc ? Non, non, je crois que le travail avait été commencé par Babosaki. Babosaki avait commencé à construire un groupe. C'était ça qui est dur, c'est de construire un groupe. Donc on voulait les joueurs de construire une ceinture. Je crois qu'Elveronard est arrivé quand Saki est parti. Il a ajouté sa touche personnelle. Après, de dire qu'Elveronard a laissé un trou, non, je pense pas. Je pense que l'équipe était quand même dérissante. Nous avons eu beaucoup de joueurs qui sont partis dans le golfe. Et c'est pas Elveronard qui a laissé un trou. Je pense que c'est les joueurs qui sont partis dans le golfe, qui ont laissé un trou dans l'équipe nationale. Je pense que c'est une bonne chose parce que quand vous me citez tous ces noms, que ça souligne, que ce soit Fethi Jamel, que ce soit Badosaki, Rajit Taosé, vous savez très bien que c'est des personnes qui ont prouvé leur expérience, Je pense que c'est important qu'ils soient dans la DTN. Maintenant, si intégrer des Marocains à la DTN pour, je dirais, des postes de seconde zone, c'est peu reluisant. Je pense que c'est pas très intéressant. Je pense que aujourd'hui, les Marocains que vous me citez, c'est des gens qui ont prouvé, c'est des gens qui ont prouvé toutes leurs compétences. Je veux dire qu'ils puissent avoir des postes dans lesquels ils puissent mettre en avant la formation marocaine, Je pense qu'ils puissent mettre en place un projet sportif. Je pense qu'ils puissent être restructurés, mais il faut leur donner des moyens. Parce que si c'est pour leur donner des postes et pour qu'ils soient des scouts, Vraiment, je ne vois pas du tout Saki ou Rajit Taosé faire du scouting à l'étranger, c'est réducteur pour eux. Aujourd'hui, ce sont des entraîneurs qui ont prouvé. Donc aujourd'hui, très honnêtement, si c'est pour qu'ils viennent à la CTM pour obtenir des postes de seconde zone, Ils préfèrent vraiment que ces entraîneurs prennent des équipes de haut rang, Vraiment des équipes de postes, d'élite pour qu'ils puissent travailler, c'est tout. Il y a une autre question qui pose le public marocain. Il y a des clans dans l'équipe nationale du Maroc. Il y a des clans de français, il y a des clans de marocains, des clans de hollandais. Est-ce qu'il y a vraiment à l'époque où j'étais au Maroc ? Est-ce qu'il y avait une équipe solide ou est-ce que c'est vrai qu'il y avait des clans ? Oui, écoutez, ça c'est l'éternel débat. C'est l'éternel débat. Vous savez, dans toutes les équipes du monde, il y a des clans. Il y a des affinités. Il y a des affinités. C'est comme quand vous travaillez dans une entreprise. Eh bien, vous allez avoir des affinités avec des personnes et pas d'autres. vous allez peut-être aller au restaurant manger avec des personnes et d'autres vous n'irez pas manger au restaurant. Moi, je crois beaucoup à la fédération d'un projet. Fédérer les joueurs pour un objectif. Qui est-ce qui fédère les joueurs pour un projet collectif ? Ce sont les entraîneurs. Ce sont les sélectionneurs. Vous pourrez avoir des joueurs qui viennent de l'Europe, des joueurs qui viennent de l'Allemagne, des joueurs qui viennent du Baudela, des joueurs qui viennent de France. Si l'objectif commun est bien cadré et bien dessiné, vous savez que ces joueurs-là vont répondre pour le même drapeau, pour le même objectif. Et le projet, le projet individuel, les projets individuels de chaque joueur vont être produits du projet collectif. Et ça, c'est l'entraîneur, c'est le sélectionneur qui le dessine, qui dessine sa stratégie dès le début, dès le début. Des clans, oui, il y en a... C'est pas des clans, excusez-moi. Il y en a toujours eu. C'est normal, c'est normal. C'est normal. C'est normal. C'est sérieux. Je vous remercie d'une ordine. Une dernière question. Ça me dit avant de passer aux questions de Ramadan. Ça va être très court. Ça me dit quelles sont vos perspectives d'avenir ? Incha'Allah. Est-ce qu'on peut un jour prétendre vous voir sur les bancs de l'équipe nationale comme entraîneur d'une équipe au Maroc ? Écoutez, il ne faut pas, dans la vie, ne pas brûler les étapes. Parce qu'il faut être réfléchi sur ça. Une équipe nationale, c'est le florent du pays. C'est le bijou du pays. C'est la Ferrari. C'est la Ferrari. Et la Ferrari, il faut la donner à des personnes qui ont une expérience immense. Parce que vous savez que l'équipe nationale représente tout un peuple. Et je mentirai, je vous mentirai si je vous dirai actuellement que je suis prêt. Parce que j'ai beaucoup de respect pour cette équipe nationale. J'ai beaucoup de respect pour mon pays. Et il ne faut pas se mentir. Je suis jeune. Je suis jeune. J'ai décidé d'arrêter ma carrière il y a maintenant 6 ans. Je suis reparti faire mes études. Je suis reparti à l'université. Je passe tous mes diplômes. Step by step. Un oiseau fait son nid. C'est pour ça que j'ai acquis une expérience dans la formation à Nansi. Allo ? Oui, vous m'entendez ? Aslam, oui ? Allo ? Oui, vous m'entendez ? Oui. J'ai acquis une expérience de 6 années dans la formation à Nansi. Maintenant, je veux passer un palier en le perfectionnant à la sélection nationale de Jérôme. Oui, oui. Aïchallah, effectivement, pourquoi pas intégrer dans un navire un globe une sélection de jeunes ? Et pourquoi pas ? Si je le mérite. Si je le mérite, parce que c'est les résultats qui nous donneront la possibilité d'entraîner l'équipe nationale. L'équipe nationale, c'est pas un jeu. C'est pas n'importe qui. C'est n'importe qui qu'on apprenne à l'équipe nationale. Quand on arrive à l'équipe nationale, on doit être pris, on doit être compétent pour apporter au football national. Et puis, derrière, absolument apporter à l'équipe nationale. J'estime qu'un sélectionneur, quand il arrive à l'équipe nationale pour le Maroc, qu'il ait payé 100 000, 150 000 ou 200 000 euros, il ne doit pas seulement entraîner l'équipe nationale. Quand il quitte le Maroc, il doit avoir laissé une trace. C'est-à-dire qu'une trace avec les éducateurs, avec les entraîneurs du pays. Il faut donner de son expérience, il faut donner de son temps, il faut laisser une trace sur le produit jeu, sur le produit sportif. C'est pas seulement venir en équipe nationale, entraîner des pros, venir une fois par mois, et puis ne pas ça. Non. Quand on vient en sélection pour entraîner le Maroc, on doit pouvoir avoir une coopération avec tous les éducateurs, tous les entraîneurs du pays, et c'est révoluer le Maroc. C'est-à-dire que quand le mec, il a terminé son mandat, quand il a terminé son contrat, et bien, il se dit, je suis heureux d'avoir laissé une trace pour le pays. J'ai fait évoluer, j'ai apporté de faire un défi au pays. Donc ça, c'est ma conception des jours. Le jour où, si un jour, je suis dans l'équipe nationale, c'est-à-dire peut-être que j'aurais mérité par mes compétences. Mais au-delà, si je n'ai pas prouvé que tout soit, je ne veux pas être l'équipe nationale parce que l'équipe nationale, c'est sacré. C'est-à-dire qu'il a mis à mal tout le monde. Est-ce qu'on ne pense pas que l'État doit intervenir pour subventionner certaines équipes, sinon ils vont rouler ? Alors, quel État ? Vous m'avez dit, quel État français, Belgique, Marocain ? On parle par exemple de l'État français, par exemple. Alors, c'est un sujet, c'est une très, très bonne question. C'est un sujet, je dirais, illéritable parce que, quand une crise sanitaire mondiale sans précédent, vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui meurent. Surtout en France, je pense qu'on n'a pas très bien géré, on n'a pas très bien anticipé cette pandémie, donc qui fait beaucoup de morts. Et pour revenir des fois à la réalité, aujourd'hui, il y a des priorités. Il y a des priorités sanitaires. Et je crois que l'État doit déjà penser aux priorités. La priorité, quoi. La priorité, c'est de bien soigner ces gens pour qu'il y ait le moins de morts possible sur nos territoires. Ensuite, l'État doit penser à relancer l'économie, à subventionner les entreprises, parce que c'est les entreprises, malheureusement, qui ont des déficits. Aujourd'hui, tout le monde est arrêté parce que tout le monde est confiné. Donc la première chose, la deuxième chose, c'est de renflouer les entreprises, c'est d'arrêter peut-être les taxes des entreprises sur au moins une année, pour laisser les entreprises respirer, pour que l'économie puisse repartir. Et après, je dirais qu'en troisième position, effectivement, penser au sport, parce que le sport est un domaine important, je pense que ce n'est pas le domaine primordial aujourd'hui. Surtout, quand vous regardez la saison prochaine, les droits privés vont augmenter de chez par combien de milliards. Je pense très sincèrement que le football, oui, va subir une crise comme tout le domaine, mais la priorité aujourd'hui sur le territoire, c'est le social. Sauf les gens, sauver les gens et sauver les entreprises. Alors, je vous remercie à Waddu pour s'y venir au Maroc. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501